La grande finale de Top Chef, c'est lundi à 20h55 sur M6. Avant la finale, motivé à 1000% parce qu'il faut savoir que mon but c'était de gagner. Maintenant je suis en finale, je suis à ça de gagné donc je ne vais pas lâcher la pression, je suis là à fond et j'ai plus envie c'est de remporter Top Chef depuis le début donc je suis très 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 motivé. Pour moi Top Chef c'est un des plus grands concours culinaire télévisé, médiatique et c'est un tremplin je pense. Il faut savoir qu'on est beaucoup à faire le casting, ensuite on est 16, 16 c'est énorme, c'est quand même une grosse saison et être meilleur que les 15 autres candidats c'est difficile. Et Top Chef c'est un tremplin, ce que je veux dire c'est qu'il faut saisir sa chance. Colline pour moi c'est une femme qui a beaucoup de caractère, c'est une adversaire de taille. Alors au début c'est vrai qu'elle ne me faisait pas forcément peur mais plus le concours avance plus je fais attention à Colline parce que c'est vrai qu'elle a de grandes capacités, elle a prouvé qu'elle avait sa place dans Top Chef et en finale. Il faut faire attention aux femmes en cuisine, elles ont beaucoup de délicatesse et voilà, c'est vraiment une très bonne adversaire. Mon âme de compétiteur il vient de mon éducation, de mes parents, de mon chef et l'envie de gagner parce que c'est vrai que dans ma vie à l'école tout ça, quand j'étais jeune je n'étais pas forcément bon et maintenant j'ai envie de prouver que maintenant que je suis dans mon milieu, quelque chose que j'aime, que je peux être très bon et peut-être le meilleur. C'est ça, j'ai envie de prouver et enfin moi aussi je peux être le meilleur quelque part. Ce que je veux c'est sortir avec quelque chose de bon et maîtrisé. Le bon maîtrisé ça suffit pas ? Bah on verra. T'as l'air sûr de toi. Je commence à avoir des doutes, c'est là où la tension monte. Pour tous ceux qui pensent que j'ai pas de cœur ou quoi que ce soit par rapport à l'émission, bah c'est faux parce que moi dans la vraie vie je suis quelqu'un de très généreux, je partage beaucoup de choses, j'ai un grand cœur. Moi je suis même sensible, je suis pas non plus un dur, pas du tout. Par contre il faut savoir que dans un concours comme Top Chef, bah il y a la pression et en plus c'est un concours donc on est là pour gagner, c'est pas un esprit d'équipe. Certes en cuisine j'ai un énorme esprit d'équipe parce que je suis sous chef dans un restaurant, j'ai une brigade d'à peu près une dizaine de personnes en dessous de moi et on est vraiment soudés, c'est important, c'est une équipe. Là on travaille ensemble. Par contre dès qu'on arrive dans un concours c'est différent. Tous les mauvais commentaires que j'ai pris sur Twitter par rapport à la parution du jus d'orange ou des choses comme ça, ça m'a pas du tout blessé. Parce que c'est vrai que c'est comme ça, tu penses ce que tu veux. Moi ma vie elle est là, elle est faite. Je sais pas si t'es jaloux ou j'en sais rien, c'est pas mon problème. Moi ma vie elle est belle, je suis heureux et je sais ce que je vois. Je suis toujours sous chef à Versailles mais il faut savoir que j'ai envie de devenir chef. Ou quoi comment, je sais pas. C'est des projets, ça va arriver vite mais je peux rien dire pour le moment. C'est vraiment, j'ai pas envie de dire des choses qui vont pas se réaliser. J'ai des projets et on verra par la suite.